Salut tout le monde, ici Chris du Forum à Kentosh, Montréal, France. Je vous confirme aujourd'hui qu'avec ces deux caisses-là, Lilou et NoVPA JPEG dans 10.14 ou dans le dossier Other de Clover, maintenant il n'y a plus de problème d'ouverture de fichiers JPEG. On n'a pas besoin d'utiliser des SMBIOS spécifiques. Moi, j'ai testé avec mon SMBIOS que j'utilise depuis plusieurs années, iMac 14.2 et ça fonctionne parfaitement. Moi, j'avais un SSD de test que j'utilise. Je vais pouvoir changer mon SMBIOS parce que j'utilisais un 13.1 pour être capable d'ouvrir les fichiers JPEG et QuickLook. Maintenant, je vais fermer la fenêtre et je vais enlever le eyeliner que j'ai mis pour cacher mes informations au système parce que je n'ai pas intéressé que personne ne voit ça. Je vais juste effacer les petits, les petits airliners verts. Puis, je vais vous montrer, je vais ouvrir des fichiers JPEG de Apple qui sont en dimension extrême de 5000 dans Desktop Picture. C'est des fichiers énormes. Je n'étais pas capable d'ouvrir avec ma carte G4 GT 710. Tous ceux qui ont des problèmes d'ouverture de fichiers, bien probablement que ce casque-là va régler le problème. Voyez-vous? Ça, c'est un fichier, c'est en 5080, je crois. Je vais ouvrir la taille, afficher la taille en pixels. Voyez-vous? 5120 par 2880. Fait que c'est ouvert très correctement avec Aperçu. Fait que je vais supprimer la copie. Maintenant, je vais l'ouvrir avec Quick Look en appuyant sur la barre d'espace. Voyez-vous? Aucun problème d'ouverture. Il n'y a pas de glitch ou whatever en plein écran. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien content de vous présenter la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va en aider plusieurs qui ont ce problème-là d'ouverture de fichiers JPEG ou tout autre format d'image. Fait que ça fonctionne. Merci de votre écoute. À la prochaine. Bye-bye.